Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur FrenchGB. Aujourd'hui on va parler de Cover 3 et de pourquoi la Cover 3 a évolué et de ce qui fait la différence finalement aujourd'hui entre une Cover 3 et une Cover 1. Et vous verrez que c'est vraiment très très mince. Je vais d'abord vous expliquer du coup c'est quoi une Cover 3 et ce qu'elle était à l'époque, donc au moment de son invention entre guillemets. Et ensuite je vous expliquerai pourquoi en fait jouer Cover 3 aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Et enfin on verra du coup la Cover 3 moderne, donc du coup ce qu'on appelle Cover 3 Match. J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. Voilà dans un premier temps, ce que c'est une Country Cover 3. Donc quand on dit Country c'est une Cover 3 Drop Zone, donc Drop Zone c'est vraiment les joueurs vont... C'est une passe, on part de l'endroit où on était jusqu'à cet endroit là sur le terrain. Voilà un petit schéma et du coup j'ai volontairement fait ça sur une iForm parce que la Cover 3 en fait, comme elle était dessinée à l'époque, c'était très intéressante parce qu'elle permettait de descendre un joueur dans la boîte en plus et en fait du coup de jouer tous les gaps. Et la Country Cover 3 a cet avantage que les Overhang, donc les deux joueurs que j'ai dessinés en vert, ici donc un Overhang c'est un joueur qui surplombe le terrain, ces deux joueurs là n'ont pas d'autre responsabilité finalement que l'extérieur du jeu en fait. Ils sont du coup libres d'aller à la... très rapidement parce qu'ils n'ont aucune responsabilité directe, verticale et toutes ces choses là. Ça c'est le véritable avantage de jouer une Country Cover 3, c'est que vos Overhang sont libres et n'ont en fait quasiment aucun conflit, si on peut le dire comme ça. Et ça fonctionnait très bien à l'époque, donc contre des formations comme celle-là, parce que finalement des menaces verticales, il n'y en a que trois, le Tieden et les deux receveurs. Donc le Tieden là que j'ai écrit Y et que j'entourais en jaune. Et en fait du coup ça tombe bien parce que nous on a trois zones profondes, donc trois zones profondes pour trois menaces verticales, tout va bien. Mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus et je vais vous expliquer pourquoi assez simplement. Voilà donc j'ai redessiné notre Country Cover 3 en face d'une spread. Et en fait là du coup vous voyez qui est-ce qui s'occupe des verticales en fait. Si Sam et l'outside linebacker drop dans le flat directement ou sont aspirés par la course, qui est-ce qui s'occupe des verticales ? Et du coup là votre safety il a deux verticales à jouer ou vos corners ont deux verticales à jouer. Et là ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. L'autre problème c'est les RPO et les play actions. C'est-à-dire que du coup à chaque fois qu'il y aura une play action ou un RPO, donc un mouvement de course en fait finalement, le problème c'est que les middle linebackers vont être aspirés par le jeu puis que vous allez complètement ouvrir le milieu du terrain parce qu'en fait vous avez deux joueurs, donc vos deux overrank qui vont dropper dans le flat, qui ne vont pas du tout s'occuper du coup de ce qui va se passer au milieu du terrain et votre safety sera trop haut pour jouer du coup tous les jeux de course en bas. Donc il existe aujourd'hui des versions de la Cover 3 où le safety va être très agressif sur le jeu de course, va devenir low all player sur les play actions. Ça existe, d'accord ? Bon, c'est encore un niveau au-dessus de la Cover 3, mais là vous voyez du coup qu'on a ce problème sur les slants et puis du coup tout ce qui va être tracé inside, on va être complètement ouvert. Donc là c'est ce que je vous ai donné sur le terrain, sur le schéma pardon. Donc ça c'est le principe de la Country Cover 3. Maintenant la Cover 3 match est censée régler tous ces problèmes-là et du coup c'est ni plus ni moins qu'une Cover 1 ride. Ok ? C'est-à-dire que du coup en fait on va être une Cover 1, mais s'il se passe quelque chose, on va devenir une Cover 3. Alors, et ceci il se passe quelque chose, c'est simple, c'est si j'ai un tracé outside, là vous voyez sur la droite de l'écran, si j'ai un tracé outside numéro 2, du coup l'overhang va ce qu'on appelle sail drop, donc curl to flat, ok ? Et si j'ai un tracé inside, on va faire ce qu'on appelle climb, climb drop, ok ? C'est-à-dire qu'on va venir se mettre en dessous d'un éventuel tracé de poste de numéro 1 ou d'un crosser type numéro 2 de l'autre côté, là. Numéro 2, je vous le dessine comme ça, attendez, ça sera bien plus clair, ok ? S'il venait à faire un crosser comme ça, on se retrouverait mécaniquement en dessous. Et sinon, du coup si c'est vertical, on est man to man, c'est-à-dire que du coup si numéro 2 est vertical, je prends la verticale de numéro 2 et je suis man to man avec lui. Ce qui fait qu'en fait on se retrouve avec une Cover 1 à la fin. C'est ce que je vous expliquais dans mon dernier article sur le blog, parlant de mélanger les couvertures man and zone, c'est qu'en fait à la fin des temps, toutes les couvertures match sont des couvertures man to man. L'avantage d'une Cover 3 match, c'est que Cloverang, il a ses yeux sur 2. Vous pouvez pas lui demander d'avoir ses yeux dans la boîte comme vous le faisiez sur une Country Cover 3, pour la simple et bonne raison qu'il est man to man avec 2 s'il est vertical. Par contre du coup, ça pour avantage, on va avoir des RPO et des play action rules, c'est-à-dire que du coup tout ce qui est slant et bubble, bah du coup hop, on va prendre, on va prendre sa man to man, ce qui fait qu'en fait finalement, on enlève ses problèmes de RPO et de play action. Par contre, il faut vivre avec le fait qu'on a plus d'aide à la course et qu'on a un conflit, car on a un joueur qui joue une verticale et que jouer une verticale est toujours conflictuel. Du coup c'est intéressant pour vous de comprendre si vous jouez en D2, D3, et que du coup vous commencez à affronter de la spread avec vos équipes, du coup votre Cover 3 faut qu'elle évolue et que vous pouvez plus jouer une Cover 3 simple, classique, Drop Zone. Et de manière générale, le Drop Zone est amené à disparaître dans le football américain, hormis pour certaines situations. Et étrangement, du coup, c'est dans des situations de blitz que ça reste encore très valable. Du coup on va dropper 5 joueurs en coverage et on va blitzer 6, donc tout ce qui va être Ice Coverage, tout ce qui va être Hot Coverage, toutes ces choses-là, c'est encore très valable, mais ça se fait de plus en plus rare, comme je vous le disais, pour de bonnes raisons finalement. C'est parce que 1, c'est compliqué à jouer, et 2, surtout, en fait, Break on the Ball, ça marche plus, ça marche plus, et ça marche plus depuis très longtemps, puisque ce que je suis en train de vous expliquer, Cover 3 match, c'est Nick Saban dans les années 80. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'article, à regarder le reste des vidéos sur la chaîne, et si vous avez des questions, je suis disponible dans l'espace commentaire, ou vous pouvez aussi m'écrire directement en DM sur mes différents réseaux. Moi je vous dis à bientôt, à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501